Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais hyper hâte de vous faire avec la rentrée littéraire Albin Michel. Il y aura trois romans, je pense très fortement vous proposer une seconde, il y a parti mai, en novembre je pense, quand je rentrerai de Corée du Sud. Après trois semaines, il y a là-bas, je pense qu'il y aura cette seconde, il y a parti. Pour celle-ci, il y aura le nouveau roman de Emma Baker, celui de Amélie Nothomb et celui de Pauline Clavier. Donc on commence cette vidéo tout de suite. Du coup les livres se présentent comme ceci, Emma Baker, Amélie Nothomb et Pauline Clavier. Nous avons reçu les services de presse bien sûr de Albin Michel, sauf celui de Amélie Nothomb, on ne reçoit jamais, voilà. Du coup les services de presse sont bien moins jolis que ces exemplaires-ci parce qu'ils ressemblent à ça. Donc j'ai lu ceci et j'ai emprunté ceci après pour faire les photos pour le blog et pour vous faire la vidéo et mes stories, c'est quand même vachement plus joli. En fait le simple fait de rajouter ça, cette couverture, enfin cette espèce de... en fait c'est un truc qui s'enlève quoi. C'est quand même bien mieux. Après, objectivement je trouve que la couverture du Emma Baker est loin d'être ouf. Mais bref, on commence cette vidéo. Alors justement, on commence avec le Emma Baker. Alors comment vous dire ? C'est pas du tout celui que j'avais envie de prioriser, c'est pas du tout celui qui m'a donné une envie particulière. Mais elle était dans mon rayon, il y avait notamment la maison, mais c'est pas une autrice qui se vend énormément, du moins chez nous. J'ai même renvoyé plusieurs de ses romans parce qu'ils ne se vendaient pas. Et j'avoue qu'en les recevant, je me suis dit, ah ouais cette femme là, je sais qu'elle avait été prostituée en Allemagne de son plein gré. C'est elle qui l'avait choisie de travailler dans une maison close. Donc elle apparaissait pour moi déjà comme un personnage quoi. Comme une femme assez forte, comme une femme qui embrasse sa sexualité. Mais je me suis dit, ouais ça a l'air d'être une femme intéressante. Pour autant, j'ai jamais trop eu envie de lire ses romans jusqu'à ce qu'un de mes anciens profs revienne à la librairie. Et en discutant de la rentrée littéraire, il m'a conseillé de lire Emma Baker en me disant qu'elle écrivait bien. Et qu'il avait été surpris que lui-même avait été un petit peu réfractaire mais qu'il avait été également poussé par une amie pour la lire et qu'il avait bien aimé. Il m'a dit, elle écrit vraiment bien. Je l'ai lu à mon tour. Alors peut-être qu'elle écrit bien, je vous avoue que c'est passé secondaire dans ma tête. Mais j'ai surtout été choquée. Alors je suis peut-être un peu prude etc. Chacun a sa vie, chacun a sa sensibilité etc. Mais ce roman, indéniablement, il parle de cul du début à la fin. Voilà, je mets les termes, je vais être censurée. Mais de toute façon mes vidéos ne sont pas sponsorisées, rémunérées, on s'en fout. Ça parle de fesses, de sexe, tout du long. Et il faut savoir que les romans de Emma Baker sont autobiographiques. Alors respect pour elle parce qu'elle est honnête avec elle-même et le monde. Elle ose y a parlé de sa vie. Mais alors je trouve, et c'est encore une fois sur mon mois etc. Que ça a choqué. Mais j'ai trouvé ça quand même assez choquant. Hyper intime et quand même assez... Je sais pas moi. C'est un peu... Je ne sais pas comment dire. Mais je trouve que c'est hyper malsain. Après chacun sa vie. Elle dit que son livre est une histoire d'amour. Alors effectivement, en fait c'est un moment de sa vie et je pense que c'est quand même assez récent. Où Emma Baker était mariée à deux enfants. Et après avoir vécu en Allemagne, elle vit dans le sud de la France. Avec son mari qui ne parle pas français, de ce que je comprends. Avec lequel elle est en couple depuis des années. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme qu'elle appelle dans le récit. Mais qui s'appelle en vérité complètement de façon différente. Antoine Quincy d'Avricourt. Donc un homme à Y'a Particule. Donc qui est d'origine bourgeoise. Qui est lui-même écrivain. Et que Emma et Y'a Baker rencontrent via une amie en commun. Et elle tombe vraiment sous le charme de cet homme. Âgé de 15 ans de plus seul qu'elle. Et en me renseignant un petit peu sur sa vie à elle. Elle est effectivement en couple avec un homme qui a 13, 14 ans de plus seul qu'elle. Qui est écrivain aussi. C'est pas un homme à particules. Mais enfin bon, elle s'est vraiment inspirée de sa propre histoire pour écrire ça. Du coup elle est en couple. Mais elle trompe son mari. Ça j'avoue que... Bon je sais que la vie est pleine de tromperies. Que le monde n'est pas rose. Je suis pleinement consciente de ça. Mais je trouve quand même que... Déjà l'histoire n'est pas très saine quoi. Une femme qui trompe son mari sans pression. Un petit peu quand même. Elle regrette un peu. Mais bon, elle le fait quoi. Des mois durant. Déjà ça, ça m'a un petit peu posé problème. C'est peut-être moi. Et le fait que je sois peut-être trop droite. Y'a dans mes bottes. Je ne sais pas. Mais c'est pas quelque chose que j'imagine faire. Du coup ça m'embête de lire ça. Et surtout quand c'est autobiographique. Et on a un nombre, un calculat de scènes de sexe. Mais hyper explicite. Mais c'est un truc de ouf. Et je me dis quand même, son compagnon qui lit ça. Son ex qui lit ça. Ses enfants qui peuvent lire toutes les phrases sexuelles de sa mère. Je trouve que c'est quand même assez violent. Alors je ne sais pas si ça... Si quelqu'un a adoré ce roman. Si habituellement vous aimez bien les histoires de cul. Si vous trouvez qu'elle écrit bien. Si ça ne vous a pas gêné de voir tout ce qu'elle faisait de son corps avec cet homme. Je ne sais pas comment dire. En vrai il y aurait eu moins de scènes de sexe. Ce ne serait pas autobiographique. Ça m'aurait moins gênée. Mais là souvent c'était du cul pour dire d'être du cul. Pour y montrer le début de cette... Il y a passion de cette obsession absolument incroyable entre Emma et cet homme. Bah qu'elle voit du coup en cachette qui habite à Paris. Qui lui-même a une compagne. Bah du coup qu'il trompe. Donc deux personnes prises qui trompent mutuellement leurs compagnons et compagnes. Le fait que durant un été entier ils sont éloignés. Il y a parce que lui va au Mexique et qu'elle reste avec sa famille dans le sud. Tous les subterfuges qu'il trouve pour se retrouver etc. Et à chaque fois il baise, il baise etc. Après je peux comprendre c'est le début d'une aventure, de l'amour, il y a la passion effectivement. Mais c'est un truc de ouf. Tout est décrit. Et je me dis mais putain c'est un truc de fou quand même. Enfin à quel point je trouve que c'est voilà du voyeurisme. J'avais plus le terme. Mais c'est vraiment ce que j'ai trouvé. Et du coup j'ai trouvé que l'histoire d'amour qui a passé un peu secondaire après l'histoire de cul. Et tous les détails qu'on a qui m'ont été du moins malaisants. Certaines scènes ça allait mais certaines scènes où elle se fait un lavement du cul pour utiliser son cul avec son mec. Et tous les détails ensuite. Je suis désolée moi j'ai trouvé ça malaisant. Après celles et ceux qui sont habitués des films un petit peu explicites, des livres un peu dans le même style. Peut-être que ça vous fera rien. Mais très clairement j'ai pas trouvé que l'histoire m'a apporté grand chose du tout. J'ai pas trouvé que c'était un livre incroyable. Après Emma Baker encore une fois embrasse sa sexualité, embrasse sa liberté, sa passion, l'amour qu'elle vit etc. Bah c'est bien mais moi ça m'a rien apporté. Voilà ouais j'ai trouvé ça un peu malsain. Bref j'ai arrêté de parler de ce livre. Je lui mettrai à peine 5 sur 10. Je pense que des gens auront kiffé son roman heureusement mais il n'y a pas moi. Voilà ensuite le second roman que j'ai adoré. Vraiment on passe du jour à la nuit avec le Amélie Nothomb. Alors je sais que Amélie Nothomb est un petit peu... Voilà les avis sont assez clivés sur elle. Certains adorent, certains ne s'y intéressent pas. Et je peux un petit peu comprendre. Elle sort depuis plus de 25 ans un roman pour chaque rentrée littéraire à chaque fois chez Albin Michel. Elle leur est très fidèle. C'est un il y a personnage je pense que vous la connaissez. De par ses vêtements noirs, ses chapeaux, son éternel champagne etc. Mais franchement j'ai adoré ce roman alors qu'il est assez fin. Oui à chaque fois ses romans sont fins. Il font 150 il y a pages, il y a maximum. Son autobiographique il y a sa tête ici et un résumé qui n'est pas un résumé. Et il va 18€ pour un temps de lecture d'environ 1h30. Donc oui très clairement heureusement que je l'ai emprunté parce que ça m'aurait fait un petit peu chier j'avoue de l'acheter. Après très sincèrement celui-ci j'aurais pu l'acheter. Ça ne m'aurait pas embêté parce que j'aurais pu prêter à ma famille. Et parce qu'il évoque un sujet qui m'est également proche, celui du Japon. Et celui notamment de revenir dans un ya pays duquel on est proche. Avec lequel on a un affect ya particulier. Et ça je me suis pleinement retrouvée dans les émotions que vit Amélie en retournant au Japon après plus de 15 ans sans y être allée. Alors pour vous la faire courte, Amélie a vécu jusqu'à ses 5 ans au Japon. Son père avait une fonction assez élevée genre ambassadeur etc. Qui faisait qu'il vivait à l'étranger. Du coup elle a vécu jusqu'à ses 5 ans là-bas. Elle y a maîtrisé très bien le japonais. Elle est retournée à ses 20-21 ans. Elle y a vécu à peine 3 ans où elle a travaillé. Et qui a donné Stupeur et Tremblement et un autre de ses livres où elle raconte la société du travail japonaise. Et bien qu'elle adorait ce pays, bien qu'elle adorait l'Empire comme elle le nomme. Elle savait qu'elle ne pouvait plus y vivre. En fait ça doit être un sentiment hyper difficile de se dire j'adore un endroit. Mais je sais au fond de moi que je ne peux y pas y vivre. Et du coup elle est repartie pour la Belgique. C'était son option B. Et finalement elle a fini à Paris où elle vit encore. Et où elle se sent très bien. Et du coup ça faisait des années qu'elle n'était pas retournée au Japon. Et elle y retourne du coup dans ce roman. Ce roman se passe durant 10 jours au mois de mai 2023. Où elle retourne avec son amie Aya Pepe. Une amie artiste en fait qui a gagné un concours. Où elle peut choisir le voyage de son choix durant 10 jours. Elle choisit le Japon. Elle choisit Amélie pour y l'accompagner. Elle sait très bien qu'Amélie Nothomb a un affect. Et qui est particulier avec le pays du soleil levant. Amélie est un petit peu réfractaire au début. Parce qu'elle sait que ça va lui faire très bizarre d'y retourner. Et du coup c'est littéralement un récit de voyage au Japon. Entre Kyoto, Yanara et Tokyo. Et en plus ça m'a particulièrement plu. Parce qu'il y a 2 ans également. Non c'était quand ? C'était quand ? Bah non c'était l'année dernière. Il y a mai 2023. Donc en fait je suis en train de me dire que exactement comme elle. Je suis partie à la même époque. J'aurais pu limite la croiser. Et j'ai fait quasiment le même voyage. Sauf que j'ai fait d'autres villes en plus. Et du coup je me suis retrouvée complètement dans les choses qu'elle visitait. J'ai visité à peu près les mêmes choses. Il y a quelques émotions similaires que j'ai ressenties. Du coup j'étais au plus proche des émotions d'Amélie. Et de son récit de voyage. Et c'est pour ça que j'ai particulièrement aimé ce roman. Donc si vous n'avez aucun intérêt pour le Japon. Que vous en avez rien à foutre. Bah forcément ça vous parlera. Il n'y a pas. Mais du coup j'ai doublement ressenti ce dont elle parle. Il y a parce que j'ai visité également le Japon que j'ai adoré. Et cette espèce de sentiment. Il y a d'appartenance. D'amour inconditionnel envers un endroit. C'est vraiment celui que j'ai pour la Corée du Sud. Où j'ai moi-même vécu mais seulement un an. Du coup je comprends un peu ce qu'elle vit avec cet attachement si fort avec l'Empire. Puisque j'ai moi-même cet attachement envers un pays qui est proche du Japon géographiquement. Voilà. C'est le retour d'Amélie dans un pays qu'elle adore. C'est plein d'émotions intenses qui la prennent. C'est la découverte du Japon pour son amie qui ne l'avait jamais visitée. Donc c'est hyper intéressant. Il y a d'avoir ces deux points de vue qui s'opposent. Amélie essaye vraiment de contenir ses émotions. Mais Aya Pepe voit bien qu'elle ressent plein de choses à la fois. Voilà. C'est comme retourner dans un endroit. C'est comme retourner en fait chez soi. Mais où on sait que ça ne pourra jamais être son vrai chez soi. Ça doit être assez horrible. C'est un peu ce que je ressens et un peu ce que je pense que je vais encore ressentir lorsque je vais retourner en Corée. Bref. C'est un roman que j'ai adoré. Dans lequel on voyage. Dans lequel je retrouvais plein d'images du Japon. Elle sillonne les rues de Jion. Donc c'est à Kyoto. Elles vont au Yapa Vion. Ils adorent le Kinkabuji. Et ce qu'il y a de drôle c'est qu'hier et même sur mon Instagram je partageais les photos que j'ai prises avec mon Yana Pareil photo. Il y a deux semaines Yapa Vion. Donc c'est quand même assez marrant. Elles vont au Kiyomizu Dera. Elles vont à Nara voir les Dain. J'ai vérifié les Yat temples qu'elles citent. Je les ai quasiment toutes visitées. Et même un à Kyoto. J'en ai ajouté un en fait qu'elle a visité que je n'ai jamais fait pour y ajouter à ma liste de choses à faire si je retourne un jour à Kyoto. A Tokyo c'est cette ville immense qu'elle retrouve et dont elle se rappelle un petit peu des choses. Mais qui sont également nouvelles parce que c'est une ville qui continue d'évoluer forcément. C'est la vision qu'elle a de cette ville immense du haut de son hôtel à Ginza. Ginza qui est un quartier très riche. Bref voilà. C'est plein d'émotions assez fortes. C'est des expériences. C'est un récit de voyage qui est quand même assez court parce qu'elles font trois villes en dix jours. C'est exactement ce que j'avais fait la première fois que je suis allée au Japon en 2019. J'avais fait deux villes Kyoto et Tokyo il y a neuf jours. Je ne vous le conseille pas. C'est un peu rapide. Mais du coup ça m'a notamment rappelé mon second voyage que j'ai fait où je suis restée dix-sept jours où j'ai fait six villes. Mais voilà. C'est un roman vraiment trop cool. Il y a beaucoup aimé. J'aime bien son style. J'aime bien la façon dont elle écrit. Sa vulnérabilité. Le fait qu'elle nous livre ses sentiments. Voilà c'est autobiographique comme celui-ci sauf qu'elle ne parle y'a pas de ses relations sexuelles et de quels trous. Bref je vais arrêter. Voilà. Moi je mettrais un y'a neuf sur dix à celui-ci. Je l'ai beaucoup aimé. Et le titre est très évocateur. L'impossible retour. Et le dernier roman de cette vidéo il s'agit de Wonderland de Yappoline Clavier qui est journaliste et écrivaine. Je me souviens très bien avoir choisi qu'on ait ce roman à la librairie. Je vais trouver l'histoire assez originale en fait pour la faire courte. Ce roman se déroule sur trois époques. La première en 1944-1945. Ensuite en 1977. Et ensuite en 2022. A la fin on comprend que ce roman est en grande partie autobiographique. Chose dont je me suis doutée. L'autrice y'a donc en 2022 retourne dans un bled du Cantal accompagné de sa mère. Qui est née là-bas, qui a vécu. Ils ont encore de la famille sur place. Pour un petit peu essayer de comprendre des choses relatives à sa famille. Yappoline y va pour écrire ce roman j'imagine. Et du coup elle s'intéresse notamment à y'a l'arrivée. Y'a deux jeunes, y'a femme suisse et suisse allemande en 1977. Qui s'appelle Brunhilde. Brunhilde, je ne sais pas comment ça se prononce. Je pense que c'est Brunhilde et Mariella. Du coup qui arrive comme ça dans ce bled. Tout le monde se demande ce qu'elles fichent. Elles ont un petit peu... Elles suscitent un petit peu une... Y'a méfiance forcément en plus 30 ans après la guerre. Les allemands qui ont opprimé, qui ont envahi la France. Forcément beaucoup de... Y'a paysans vivent et y'a mal qu'elles soient là. Elles suscitent également de la curiosité. De la sympathie. Heureusement pour certains des habitants. Et c'est un petit peu ces deux jeunes femmes qui changent de vie. Qui restent habitées dans ce bled en France. Qui vont travailler avec les paysans. Qui vont également créer un atelier de céramique. Qui vont se faire une vie complètement nouvelle en France. Y'a mais pourquoi est-ce qu'elles choisissent y'a de venir ici. Bref c'est plusieurs questionnements. L'époque de 1944-1945 est également assez intéressante. Pour en savoir plus sur le personnage d'Antoine. Antoine qui est un jeune homme en fait à cette époque. Qui est fait prisonnier de guerre en Allemagne. Qui ensuite doit travailler de façon forcée dans une famille allemande. Sauf qu'il n'ose dire à... Y'a personne à la libération. Qu'il a bien vécu en fait cette cohabitation avec cette famille. Qui était sympathique avec lui. Dont le père de famille se fait tuer par les anciens américains je crois. Et lui Antoine... J'ai plus de batterie. C'est une blague. Et bon j'ai dû m'arrêter une heure de filmer. Parce que ma batterie a rendu l'âme. Je viens d'en commander deux nouvelles. Voilà ces vidéos usent ma batterie. Du coup je vais reprendre là où je m'étais arrêtée. Je me le suis y annoté pour y'a ne pas oublier. Du coup un autre Antoine. En revenant chez lui. Il ose dire aux gens que les allemands chez qui il vivait. Et y'a n'était pas des méchantes. Y'a personne. Il enfouit un peu tous ses soucis de guerre. Et n'en parle y'a pas. C'était un petit peu le tabou. Donc ça c'est en 1944-45. En 1977 du coup il y a Mariella et Brunilde. Qui débarque. Qui se font remarquer de tous etc. L'une est très brune. L'une est très blonde. L'une, y'a Mariella est très vive. Et très sympathique. Et très avenante. Contrairement à Brunilde. Qui est un petit peu plus sur la réserve. On ne voit pas trop ma chemise là. Je crois qu'on la voyait plus tout à l'heure. Bref. Brunilde qui est plus sur la réserve. Qui est un peu plus fermée etc. Elle fume cigarette sûre. Cigarette observant un petit peu son. N'entourage. Et les deux jeunes femmes vont rester proches. Travailler ensemble avant de se séparer. Mais pour vivre mieux. Parce qu'elles ne peuvent y pas vivre ensemble. H24. Et pour vivre dans cette nouvelle vie. Voilà. Et en 2022. Bah c'est la protagoniste et sa mère. Qui retournent dans ce bled. Qui parle à plusieurs. Y'a personne. Dont y'a Mariella et Brunilde. Elles y'a même. Elles vont discuter avec le fameux Antoine. Qui a eu un fils Lucien. Parce qu'en fait Antoine durant la guerre. Il était en couple avec Juliette. Juliette et lui qui avait un fils qui s'appelait Lucien. Et il l'a retrouvé à la fin de la guerre. Et Lucien il faut savoir qu'il a été frappé. Il y a par la foudre. Son père Antoine est mort d'un Yann AVC. Bref grosse histoire. Et c'est un petit peu voilà. Cet accueil de ses étrangères. Une nouvelle vie pour elle. L'ouverture d'esprit de la part des habitants. Slash paysans. A la vie à la ferme. Ce que la guerre a engendré dans les esprits. Des uns et des autres. Bref voilà. Et puis bien sûr le retour sur ses origines. Pour essayer d'en savoir plus. Un roman assez intéressant. Qui parle du coup forcément beaucoup de la vie à la ferme. Voilà. C'était cool. C'était pas non plus le roman de l'année. Mais je l'ai trouvé assez intéressant. Au début j'ai beaucoup aimé. Au milieu ça m'a un petit peu plus saoulée. Et à la fin j'ai bien aimé. Je pense que je lui mettrais 6,5 sur 10. Voilà. Bon écoutez c'en est tout pour cette vidéo. Albin Michel. Il y aurait très certainement une partie 2 en novembre-décembre je pense. Du coup avec ce roman-ci. Wonderland de Pauline Clavier. Celui de Emma Baker. Le Maljoli. Et l'Impossible Retour de Amélie Doppon que j'ai adoré. Voilà. Trois romans complètement différents. Trois romans qui ne m'ont pas emballé de la même façon. Forcément numéro 1 celui-ci. Numéro 2 celui-ci. Et numéro 3 celui-ci. Vous l'avez compris. Bref il y en a pour tous les goûts. Il y a également actuellement la première sélection du concours qui est sortie. Et il y a Coeur de Thibaut 2 et Montaigu qui est dans la liste qui appartient à Albin Michel. Que je lirai peut-être un jour. Voilà. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle a été un petit peu longue à faire pour moi. Parce qu'avec ce problème de batterie. Mais tout va bien. J'espère que les cadrages sont les mêmes. Mais j'ai l'impression qu'on voyait plus ma chemise. Là pas trop. Bref. On s'en fout. Merci d'avoir regardé celle-ci. N'hésitez pas à me suivre sur le blog et sur mon Instagram. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501